coucou bon oui je suis en tenue du soir il est 8h30 j'ai décidé de faire mon gâteau pour ce pour demain comme ils vont venir demain mes amis donc j'ai décidé de faire mon gâteau ce soir comme ça il sera prêt je serai tranquille bon pour ça vous avez déjà vu la recette je crois avec corinne moi je voulais fait il ya longtemps aussi donc et ben on va y aller c'est une recette que ma belle mère m'avait appris que j'ai appris à corinne et on aime bien ce gâteau pour ça il faut de la farine du sucre des oeufs de l'huile du beurre du sucre vanillé de la légère chimique du sucre vanillé et des pommes que j'ai coupé en morceaux que je vais recouvrir encore après voilà pour ça je je vais déjà mettre 9 cuillères de farine 2 3 4 5 6 7 8 et 9 puisque là ensuite je vais mettre du sucre alors j'ai maintenant sucre de régime ça devrait faire aussi donc voilà alors c'est pareil j'en mets 9 pas trop pleine quand même 1 2 3,4,5,5,6,7,8 et 9 j'ai pas mis trop rempli quand même parce qu'il faut pas abuser quand même sur le sucre donc je commence déjà à mélanger ça je vais mettre un sachet de sucre vanillé peut-être même en mettre 2 bon avec un déjà bon j'en mets 2 c'est bon c'est le manier voilà j'en mets 2 ça j'en ai plus besoin vous savez c'est un gâteau qui est vite fait voilà je vais mettre un sachet de levure chimique alors en principe on devrait mettre 9 cuillères d'huile mais moi j'en mets que 6 6 6 et demi pas plus parce qu'après ça fait trop gras 1,2,3,4,5,6 et ça leur va faire 6,5 6 et demi parce que sinon après c'est si c'est trop gras après ça je vais le mettre dans les vies parce que c'est gras hop donc on commence à touiller après vous voyez je touille pas tout comme ça je vais finir par tout remer mais je vais mettre des oeufs alors je mets environ 3 ou 4 oeufs ça dépend de la texture de ma pâte ah j'ai pas pris de j'ai pas pris de récipient voilà j'en mets déjà un et je commence à touiller c'est pas encore assez j'en mets un deuxième on accorpore la farine progressivement ça fait un moment que j'en ai pas fait ce gâteau je vais en mettre un troisième je les mets un par un parce que si on les met tous avant c'est pas ça va pas on peut mais je préfère les mettre au fur et à mesure moi comme ça je vois si ma pâte elle est bien ou pas elle commence à être bien mais elle encore trop épaisse pour moi il y a un petit truc là qui me gêne c'est un petit truc d'un oeuf ça oui elle est belle déjà mais elle encore trop épaisse là à mon goût elle est trop épaisse donc je vais en rajouter un quatrième c'est bien ce que je vous dis entre 3 et 4 ça dépend comment sont les oeufs pourtant ils sont bons ils sont gros mais voilà là ça devrait le faire 4 oeufs c'est bien je touille on est belle la pâte j'ai oublié un petit peu oui mais j'en ai pu danser de salir là je crois un petit peu de sel j'en ai pu faut que j'aille chercher l'autre paquet bon ben c'est pas deux petites secondes je vais chercher l'autre paquet voilà alors c'est des petits trous voilà c'est là pour mettre de trop parce que il est bien plein voilà un petit peu une pincée de sel pas de trop alors l'huile j'en ai plus besoin la farine j'en ai plus besoin tout ça j'en ai plus besoin tout ça j'en ai plus besoin voilà je vais prendre mon plat alors j'ai pris un plat en ce plat là je m'en suis encore jamais servie vous savez c'est ce qu'on ouvre là sur les côtés j'espère que je vais prendre un morceau de beurre je vais venir mettre partout sur les parois et partout j'aurais dû faire fondre dans le four attendez je vais mettre un petit peu à fondre dans le four et je vais passer au pinceau ça sera plus facile sortir mon pinceau voilà pendant ce temps là je vais couper mes pommes je les coupe en là ils étaient en quartier là je les recoupe vous voyez en morceaux comme ça il est temps que je les mette parce que là ils commencent déjà vous voyez il n'y a pas longtemps que je les ai épluchées juste avant d'ouvrir la vidéo c'est un gâteau qui se mange facilement ça il faut que je le laisse fondre trop longtemps mon beurre vous ne faites pas des morceaux égaux 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 moi je vais le mettre en beurre parce que j'ai peur qu'il brûle bon c'est bon voilà j'ai mis mon four à chauffer à 180 et je vais passer du beurre c'est chaud aussi maintenant mon plat il est chaud j'en ai mis un peu de trop je vais le jeter ce qu'il y a en trop sinon après ce sera trop huileux voilà il y a un peu trop de beurre je vais le jeter un petit peu hop voilà après je vais mettre mes pommes j'espère que je les ai toutes coupées celui-là non et celui-là non voilà hop on met les pommes on n'a pas besoin de les arranger là c'est un gâteau voilà et je mets ma pâte ah ben c'est ma mon truc qui se met en route c'est ma voilà c'est la pub attendez je vais aller le baisser parce que s'il y a quelque chose après je vais aller le baisser je vais aller le baisser je vais aller le baisser j'ai vu en avance je l'avais chopé sur facebook donc là je regarde pas l'épisode et puis je dis je vais m'avancer sur mon gâteau voilà voilà pour que les pommes et sauf s'imprègnent voilà et puis voilà il est fait je vais mettre ça au four une fois qu'il sera cuit je vous le montrerai je vous le montrerai une fois cuit voilà c'est tout simple voilà j'arrive je reviens voilà je vais laisser un petit peu que ça aille pas trop vite et puis je vais vous dire merci d'avoir regardé je vous le montrerai là je vais fermer et je vous le montrerai une fois cuit voilà à tout à l'heure voilà mon gâteau il est prêt je vais le démouler une fois qu'il sera froid parce que là il sort du four il est super beau il est bien doré comme je voulais je rentre le couteau dedans le couteau il ressort intact voilà donc ça va c'est qu'il est cuit donc je vais laisser refroidir et je le démoulerai après ben voilà j'espère que ça vous a plu une petite recette comme ça et là je suis je continue là je suis en train de faire cuire mes pommes de terre pour faire ma tartiflette donc peut-être que demain matin je vous ferai la recette de la tartiflette ça se pourrait bien je vais la faire demain matin ou si ça me prend tout à l'heure de la faire et puis de la préparer ça se pourrait aussi je sais pas pour l'instant je vous montre déjà mon gâteau voilà allez puis après j'ai mes petits feuilletés saucisses à faire donc oui je vous ferai tout ça dans la foulée ça se peut voilà allez bisous et merci d'avoir regardé et puis si le coeur vous en dit essayez cette recette vous allez voir c'est super bon enfin j'espère je vous dirai ça une fois qu'on l'aura mangé voilà allez gros bisous au 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 – Sous-titrage FR 2021